En guise d'accueil, des bulles et une odeur flatteuse. Nous sommes bel et bien dans une savonnerie assez particulière. Ici, chaque savon est fabriqué artisanalement avec des ingrédients naturels, de l'huile d'olive, du beurre de karité pour l'hydratation, du beurre de coco pour la mousse et bien plus surprenant, de la soude caustique, pourtant réputée pour être dangereuse. La soude caustique va travailler et va s'évaporer complètement en même temps que l'eau. Et donc, ah oui, c'est assez caustique, dans un mois, il n'y aura plus ni eau, ni beurre, ni huile, ni soude. Il y aura uniquement du savon et de la glycérine. C'est comme ça que faisaient les anciens. C'est comme ça que faisaient les anciens. Tant de séchage compris, il faut donc un mois pour fabriquer un savon. Pour garder toutes les qualités des huiles et beurres, le mélange se transforme en savon à température ambiante pendant deux jours. Auparavant, le maître savonnier y a ajouté des argiles, des huiles essentielles, des macérats de plantes, du lait d'anaise ou de jument, en fonction du parfum et des propriétés désirées, tout cela selon ses propres formulations et avec son propre matériel. C'est vraiment de l'artisanat de A à Z. Vous allez voir, rien ne sort du commerce parce que de toute façon, rien n'existe. Rien n'existe, donc on fait tout nous-mêmes. Quand on a besoin de quelque chose, on réfléchit soit comment on peut s'en passer, soit comment on peut le faire. Loin des graisses animales et des additifs chimiques de savons industriels, ce produit artisanal présente aussi certaines propriétés attractives pour des personnes avec des problèmes de peau. Ma maman faisait du savon dans le temps. Je ne me rappelle même plus comment la fabriquée, mais c'est merveilleux de voir des artisans qui font quelque chose pour notre bien. Parce que moi j'ai une peau très fragile, je vais l'essayer sans savon. C'est des métiers qu'on vit, ce n'est pas un métier qu'on peut faire simplement pour gagner de l'argent, ce n'est pas possible. Donc il faut être passionné, il faut avoir vraiment envie. C'est une alchimie, c'est de la cuisine, c'est quelque chose qui est absolument passionnant à faire. Le maître Savonnier utilise des ingrédients bio, éthiques et aussi locaux, de l'huile de tournesol de Nexon, le miel de ses abeilles et les châtaignes de son jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada